Direction le Jura, 169,9 km au programme, une arrivée à Seigne-Légier, donc un petit village jurassien pour cette première étape du Tour de Romandie 1998, nous sommes le 6 mai. L'étape a été animée notamment par deux coureurs avec le champion de Suisse Oscar Kamenzin de la Mapey. Mais on va surtout assister à une bataille sur la petite difficulté avant la Flamme Rouge avec une attaque de Tchepé González de la formation Kelmé. Mais le coureur de la Kelmé va être rapidement contré par le Suisse, porteur du maillot vert de leader du classement général, le vainqueur du Prologue, le coureur Suisse donc Laurent Dufo de la formation Festina qui avait déjà dominé le Prologue la veille. Et bien le Suisse lance les hostilités, vous voyez qu'il arrive à creuser une belle avance sur Tchepé González, derrière il y a le peloton en file indienne. Malheureusement pour ce peloton, il ne va jamais revenir sur Laurent Dufo, il va certes reprendre Tchepé González maintenant, mais malheureusement pour lui, il va laisser filer donc le porteur du maillot vert qui va s'imposer après cette petite ligne droite au sein de ce village jurassien et décrocher un deuxième succès en deux jours sur le Tour de Romandie. Derrière au sein du peloton, c'est Marcus Bergle qui règle ce peloton devant Bartoli et Davide Rebelline. Voici donc le top 6 de cette première étape du Tour de Romandie 98. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada